Comment percevez-vous le retour sur scène de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui risque de tuer le débat et de privilégier la question des personnes ? Moi, je préférerais le retour des idées. Oui, justement. Je n'ai pas le sentiment que l'UMP manque de candidats pour l'élection présidentielle. J'ai plutôt le sentiment que ce soit le trop-plein. Et au fond, en tant que candidat, si c'est pour faire ce qu'on a fait pendant 5 ans et qu'il nous a amené à perdre, ce n'est pas la peine. S'il n'y a pas une révolution culturelle de ce que porte l'opposition, et si l'opposition vient devant les Français pour dire qu'on va faire la même chose, ce qui a entraîné notre chute politique, vous pensez que Nicolas Sarkozy est capable de changer, de proposer autre chose ? Je ne crois pas qu'un homme seul, qu'il n'y a pas de sauveur, qu'il n'y a pas d'homme seul, qui a lui tout seul, peut être capable de... Évidemment, il faut à un moment donné quelqu'un qui porte. Mais qui porte quoi ? Aujourd'hui, la question qui se pose à l'opposition, ce n'est pas le casting, ce n'est pas les ambitions. Il y en a pléthore. C'est qu'est-ce qu'on propose à notre pays ? Et c'est la voie la plus difficile. C'est la face la plus difficile. La voie du casting, du sourire, des belles affiches, de celui qui, par son seul caractère, pourrait changer les choses, elle est beaucoup plus facile. Elle vous intéresse beaucoup plus. Moi, je voudrais qu'on passe par la voie difficile, la voie des idées. Il y a entendu que vous vous doutez bien, Yves Gégaud, que le retour de Nicolas Sarkozy va phagocyter un petit peu l'espace du débat à l'UDI et à l'UMP. Et on a beaucoup de questions sur le rapprochement. Je ne vois pas en quoi l'UDI serait concerné. Je vous suggère la question de Didier. Il nous dit... L'ancien président aurait dans l'idée d'une fusion entre l'UDI et l'UMP. On sait que votre réaction est plutôt négative. Et il nous dit, Didier, pourquoi ne pas laisser les militants UDI en décider ? Les rapprochements. Bien sûr. De toute façon, moi, si je suis président de l'UDI, toute alliance politique sera décidée par les militants. Donc, évidemment, c'est les militants. Nicolas Sarkozy. Je peux donner mon sentiment. L'UMP est morte de la confusion. Les Français veulent des systèmes politiques cohérents. Quand vous voyez l'UMP se présenter aux élections européennes avec Henri Guénaud d'un côté et Alain Lallemassure de l'autre, les Français disent qu'est-ce que c'est que ce parti qui tire à eux et à DIA en même temps ? L'UDI veut être une offre politique cohérente sur nos grands sujets, sur le libéralisme, sur la finalité sociale, sur l'écologie, sur l'Europe. Nous voulons être cohérents. Donc, toute idée de mécanique qui ferait qu'on aurait soit une fédération, soit une fusion, me semble aller vers la confusion. Ce qui ne veut pas dire... Pas de confédération. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une alliance politique, le jour voulu, c'est autre chose. Mais nous ne serons jamais ce que Jean-Louis Borloo a voulu que nous soyons, c'est-à-dire une force de renouveau de la vie politique, d'invention d'un système différent, si on est dans la confusion. Je note d'ailleurs que quelqu'un comme Bruno Le Maire a dit exactement ce que je dis sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être capable, parce qu'on a un objectif partagé avec l'UMP et avec le MoDem d'ailleurs, mettre fin à l'expérience socialiste qui est mauvaise pour le pays. A partir du moment où on a le même objectif, le jour voulu, il faut nouer des alliances. Mais nouer des alliances ne veut pas dire se fusionner dans un ensemble dont on... J'ai cru à l'UMP. J'ai eu tort. Comme beaucoup de Français, je me suis aperçu qu'un parti unique ne pouvait pas rassembler la droite et le centre. D'ailleurs, quand on nous dit qu'il faudrait que vous veniez et on va vous absorber, c'est bien que l'UMP ne rassemble plus le centre, qu'un parti unique allait vers sa position idéologique la plus forte. C'est que je suis parti de l'UMP quand l'UMP s'est ultra-droitisé. Je suis parti de l'UMP quand M. Wauquiez expliquait que l'aide sociale, c'était le cancer de la France. Je suis parti de l'UMP parce que la voie humaniste, centriste, libérale, européenne ne pouvait plus se faire entendre. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Est-ce que vous pensez qu'on est éternellement, définitivement, dans un bipartisme ou est-ce que vous croyez en une recomposition avec des modérés socialistes, avec le centre bien sûr et avec une partie de l'UMP démocrate libéral ? Je crois qu'il faut que la droite soit la droite et il y a une place dans notre pays pour une droite conservatrice qui, à force de ne pas l'être, s'est laissée sans doute absorber en partie par le Front National, qui n'est pas républicain. C'est ça la difficulté, c'est là la barrière avec nous. Je pense qu'il faut que la droite soit la droite et qu'il faut que le centre, ce qu'on appelle les progressistes, c'est-à-dire ce qu'était le socle politique de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a 40 ans, cette famille politique a gouverné la France. Valéry Giscard d'Estaing, il ne disait pas qu'elle était centriste, il disait qu'elle était libérale, sociale, européenne. J'ajouterais écologiste puisqu'il a nommé le premier ministre de l'écologie. Et que cette famille du progrès, cette famille progressiste, oui, elle doit retrouver sa place. C'était l'ambition de Jean-Louis Borloo, sur la base de notre indépendance, mais pas de notre isolement.